On a vu passer sur plusieurs médias une rumeur, avérée ou non, c'est à vous de nous le dire, comme quoi il y avait un groupe de hackers qui avait été identifié comme les hackers de la cyberattaque de la CTM. Résida, est-ce que vous confirmez ça ? Est-ce que vous avez les mêmes informations ? Oui, les attaquants se sont manifestés et ont revendiqué l'attaque. Est-ce que vous aviez une demande de rançon ? Sur ce plan-là, du fait que nous ayons porté plainte et que nous ayons complété la plainte du fait de la revendication, je ne peux pas dire plus que ce que je ne pouvais dire avant. Donc sur ce terrain-là de l'attaque, du traitement, de un certain nombre de questions qui ont l'air de la procédure, je ne peux pas m'exprimer. Nous sommes sur ce que nous avions dit, la découverte de l'attaque par la supervision de notre système. Donc nous n'avons pas été en contact ni avant, ni après, ni démarché au titre de la cybersécurité. Donc l'attaque s'est manifestée, s'est révélée, nous l'avons identifiée le 16 mai. Et depuis, nous faisons les investigations nécessaires pour que, à la fois, notre système puisse savoir quels sont les serveurs qui sont touchés, la nature de cette attaque, qu'est-ce qu'elle visait, comment ça s'est passé. Et notre préoccupation, ça c'est pour la partie informatique, mais notre préoccupation, c'est de continuer à suivre le service que nous devons usager. Et je peux vous garantir que ça, ça nous préoccupe énormément. Les collaborateurs, les collègues sont pleinement mobilisés depuis le 16 pour passer d'un mode d'assistance totale par l'informatique, ce qui est le cas de beaucoup d'organisations publiques ou privées aujourd'hui, à quelque chose qui est dégradé parce que le support informatique n'est plus disponible. Mais nous ne sommes pas totalement sans informatique, mais nous assurons des prestations dans un mode qui allie à la fois la production, l'impression, le papier, sa transmission, dans un mode différent que le flux du mail ou de la transmission par des applications comme nous les avons avant. Donc ça, c'est un sujet qui nous a beaucoup mobilisés, avec des plans de continuité d'activité qui ont été élaborés, qui se déploient. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu un conseil exécutif avec pas moins de 110 dossiers examinés par les conseillers. Tout ça, c'est le travail et la production, l'analyse, l'instruction de dossiers qui ont été déposés. Donc ça veut dire que nous pouvons recevoir des dossiers, ça veut dire que ces dossiers ont été instruits, les porteurs de projets ont été contactés, donc nous sommes joignables et nous pouvons aussi joindre nos usagers. Et les dossiers sont traités avec des décisions qui peuvent être prises. Et ça, c'est le marqueur de ce que la collectivité de l'art technique est à l'action, réagit et continue d'apporter son service auprès des usagers. Tous ces éléments relèvent de la procédure d'enquête sur laquelle je ne peux pas intervenir ni m'exprimer. Mais à la limite, pour moi, tant mieux parce que je ne suis pas informaticien. En revanche, je suis un gestionnaire à l'action et qui doit répondre à une question d'un usager qui voulait savoir si sa prestation lui est versée, si son dossier a été examiné, si son courrier sera traité, a été reçu. Et ça, pour le coup, c'est ce qui nous motive avec des collaborateurs qui doivent fonctionner différemment. Un rapport qui peut être différent, mais qui doit être permanent. La collectivité, ça n'est pas que servir des prestations, des aides, c'est aussi agir de façon plus durable en analyse ou en proposition, en conception de politiques publiques, en mise en œuvre de politiques publiques. Et donc, tous ces éléments doivent se poursuivre. J'avais une dernière question. Vous avez parlé d'une plainte. Tout à l'heure, on nous a parlé de deux plaintes potentielles. On en est où là-dessus ? Il y a eu la première plainte qui a été déposée juste après l'attaque. On a subi une attaque informatique, donc on reprend toute plainte. Et là, la plainte prend une autre forme. Il y a une plainte complémentaire qui est déposée par le fait qu'il y ait des attaquants qui se manifestent dans la forme qui n'est pas une se manifeste directement à la CTM, mais qui se manifeste. Donc, le dossier s'est off d'une nouvelle plainte, un complément de plainte de la CTM. Sous-titrage ST' 501